Elle ne supportait plus d'être battue. Une sexagénaire comparaît donc depuis ce matin aux assises de Loiret pour le meurtre de son époux, un homme qui l'aurait violenté selon la défense pour la cour. En fait, toute la question est de savoir s'il y a eu ou non préméditation. Elsa Cadier, Jean-Pierre Brousseau. C'est une femme simple qui se présente à la barre devant les jurés. Jacqueline Sauvage de son nom de jeune fille, 65 ans, comparée libre sous contrôle judiciaire. Elle est accusée d'homicide sur Norbert Marot, son mari, pendant 47 ans. 47 ans de vie commune marquée par des violences physiques et des humiliations sur elle, mais aussi sur leurs enfants. Le 10 septembre 2012, à la selle sur le biais, près de Montargis, Jacqueline abat Norbert Marot, son mari, de trois coups de fusil de chasse. Il venait pour la énième fois de la frapper. Pour la partie civile qui ne souhaite pas s'exprimer, l'acte était prémédité car Jacqueline est chasseuse. Faux, affirme l'avocat de la défense. Sa cliente a répondu à une impulsion. Elle dit « j'ai eu comme un éclair dans ma tête ». Ce passage à l'acte, c'est quelque chose qui s'est produit sans avoir de raisonnement intérieur. C'est d'ailleurs ce que je plaiderais. On nous a indiqué qu'il y avait une préméditation. Je dirais qu'il n'y a aucune préméditation. Et nous discuterons des conditions dans lesquelles il a été rappelé qu'elle aurait préparé les munitions huit jours avant, ce qui ne me paraît pas établi. Jacqueline Sauvage encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict, mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada